Musique Quand on parle des Romains et des dieux, c'est qu'ils ne connaissent pas de dieu créateur unique, ou même pluriel, qui serait le même pour tous les hommes. Ils ne connaissent pas davantage une révélation, un livre sacré et des dogmes. Comme Augustin et Varan, à Rome, le sous-ligne, chez eux, à Rome, ce sont les hommes qui créent les dieux, et non l'inverse. Lisons la citation du père de l'Église, je vous mets aussi le latin, comme ça, ça fait plus avant, qui vécut, comme vous le savez, entre le milieu du 4e et le milieu du 5e siècle. Varan, qu'il cite, vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Cicéron. Voilà ce qu'il dit. Et ce Varan lui-même, il cite donc son collègue du 1er siècle, confirme qu'il a d'abord écrit sur les choses humaines, civilisation, la culture, toutes les institutions, puis sur les choses divines, parce que les cités ont existé en premier et ont ensuite institué les rites sacrés. Varan et Augustin avaient raison, si nous en jugeons, d'après ce que nous connaissons de l'histoire romaine. Quand Rome entre dans l'histoire, donc à l'époque où l'on dispose de sources écrites, c'est bien ainsi que cela s'est passé, d'après eux. Romulus fonde la ville et la cité, l'État, on appelle ça la cité de Rome, et il y installe déjà quelques dieux, puis son successeur, le roi Numa, crée d'un côté la justice sur terre et la religio, qui ne se traduit pas, pensez à vos professeurs de latin, la religion par la religion, mais par les obligations religieuses à l'égard des dieux. De cette manière, il dote, Numa dote les Romains de partenaires divins dans l'entreprise terrestre qu'est la fondation de cet État, de cette cité. Bien sûr, Rome est beaucoup plus ancienne que les premiers documents écrits qui résonnent sur cette question. Là, nous sommes dans les brumes de la préhistoire. Nous avons des traces archéologiques qui nous font remonter la ville jusqu'au IXe siècle avant Jésus-Christ et sans doute jusqu'au XIIIe, XIVe avant Jésus-Christ, les premières occupations. Mais nous ignorons tout de la religion et des dieux de cette époque, évidemment, et surtout de la manière dont les Romains se les représentaient. Des figures divines émergent au VIIe, VIe siècle, mais nous manquons de tout document précis et compréhensible pour cette époque. Bien entendu aussi, ce n'est pas aussi simple, ni à l'époque de la fondation, ni plus tard. D'où venaient ces dieux que les fondateurs installent officiellement à Rome ? Ils sont là, les Romains n'en parlent pas. Augustin ajoute que Varon confessait que s'il écrivait sur l'ensemble de la nature des dieux, il aurait d'abord fait un exposé complet sur la question des dieux avant d'aborder celle des hommes. Ce dernier passage est intéressant pour notre sujet, car il définit clairement ce qu'est la théologie romaine. Varon distingue deux types de théologie. L'une qui parle de ce monde-ci, celui des cités notamment, et qui fait des dieux des partenaires des humains. L'autre qui embrasserait l'ensemble du problème en prenant également en compte son versant métaphysique. Et dans ce dernier cas, il devrait également traiter de l'existence propre des dieux. Faire de la métaphysique, justement. Varon formule en creux, donc l'un des principes fondamentaux du ritualisme romain. Les dieux romains menaient une double vie. Ils avaient une existence métaphysique, à côté d'une existence qu'on pourrait qualifier de terrestre. Il est évident, lorsqu'on prend en compte les cultes des romains, que la religion, les obligations religieuses, ne s'occupent pas de la vie métaphysique des dieux, ni de l'au-delà. Ceux-ci, ces dieux, ont une vie dans l'au-delà, tous les romains le savent, une vie qui obéit à des règles propres, mais que les hommes sont incapables de comprendre. La métaphysique n'est pas une question religieuse à Rome. Elle rélevait éventuellement de la spéculation philosophique, donc du libre débat, mais ce n'est pas ce que nous nous appellerions religieux. La même position est exprimée de façon très claire au début du IIIe siècle de notre ère, par l'interlocuteur non-chrétien, dans le débat entre un païen et un chrétien, mis en scène par l'auteur Minucius Félix, dans son Octavius. C'est d'ailleurs un petit livre très intéressant, où un chrétien et un non-chrétien discutent sur les avantages de l'une ou de l'autre religion. Il dit, « La nature intermédiaire, médiocre, c'est un très beau terme latin, intermédiaire de l'homme, est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessus de nous dans les hauteurs du ciel que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre, qu'il ne nous ait ni donné de les connaître, ni permet de les scruter, qu'il est même impie de les violer, et que nous pouvons nous croire assez heureux et assez sages, si, suivant l'antique adage d'un philosophe que vous reconnaîtrez, nous nous connaissons nous-mêmes intimement. » Pontius attribue à l'interlocuteur d'Octavius le point de vue classique de ceux que les chrétiens appelaient les païens. L'opinion la plus courante chez les Romains était donc que la nature des dieux ne se trouve pas à la portée de l'esprit humain. Celui-ci ne pouvait comprendre et saisir que ce qui se passait dans ce monde-ci. Et cela en raison de la différence fondamentale et irréductible qui sépare les mortels des dieux immortels. D'ailleurs, les dieux n'étaient pas conçus comme les créateurs des humains, ils se trouvent dans le monde comme les mortels. Certains philosophes peuvent évidemment se poser la question, est-ce que c'est eux qui ont créé tout cela ? Mais on ne le sait pas, puisqu'on ne connaît pas les dieux. Le culte ne propose en tout cas aucune théorie concernant l'origine des êtres, à part les origines, c'est-à-dire la fondation de l'État et de la ville de Rome. C'est ça le début du monde. Ce qui n'empêche pas, je l'ai dit, les philosophes de s'interroger sur ce problème. Ils pouvaient le faire d'autant plus librement qu'ils n'étaient freinés par aucune révélation ou dogme concernant le système des choses. Dans le monde pré-chrétien, il n'existait pas de vérité unique, une vérité révélée par la divinité, mais une pluralité de vérités également valables si elles étaient établies selon les règles de l'art, parce que personne ne les impose d'en haut. C'est la logique humaine qui les rend viables. Et je vous ai dit les limites de la pensée humaine. Un exemple très clair de l'époque des persécutions des chrétiens en témoigne. Un juge, un magistrat local, qui n'avait aucune intention de condamner à mort un homme accusé d'être chrétien parce qu'il refusait de sacrifier aux dieux romains, aux dieux locaux, essaye de lui expliquer que son geste, en fait, n'avait aucune conséquence idéologique pour lui. Ces promagistrats exprimaient par là dans un contexte hautement officiel. C'est une séance d'assises. Il va de la vie de la personne en question et ils exprimaient, dans ce contexte hautement officiel, la certitude que les opinions personnelles qu'un sacrifiant pouvait avoir sur ce qu'il faisait et sur les dieux, etc., n'avaient en fait aucune valeur contraignante. Son opinion n'avait pas d'importance dans l'exécution du rite dont la seule obligation était qu'il soit accompli. Fais, c'est tout ce qu'on te demande. Pense à rien, je ne peux pas. Pense à Jésus-Christ, que tu sacrifies à lui, je ne peux pas. Pense que tu sacrifies à Dieu, comme tu le conçois, non, je ne veux pas. Donc, ils refusent le geste qui était la seule chose importante pour les romains. Et on ne pensait rien d'autre qu'au déroulement, au respect des règles. C'est donc tout sur terre, dans les données accessibles à l'esprit humain, comme les noms qu'ils leur attribuaient ou les obligations religieuses qu'ils avaient à leur égard, que les romains entraient en relation avec les dieux. Ainsi, malgré l'intérêt que les philosophes portaient à l'âme des divines, des mortels, la religion romaine ne s'occupait-elle pas non plus du salut de l'âme ou des moyens de rejoindre les dieux. D'ailleurs, l'âme, c'est une mauvaise traduction pour anima. Anima est un principe vital qui anime tout être vivant et qui s'échappe d'ailleurs au moment de la mort. Pas pour aller rejoindre le ciel ou les enfers ou quoi que ce soit, ça revient, une sorte de souffle qui rejoint, on ne sait pas trop quoi, mais ça n'emporte pas le jeu, la personnalité du défunt. Bon, c'est déjà un autre problème. La religion, donc, veillait uniquement, elle ne s'occupait pas du salut éternel de l'âme ou de moyens de rejoindre les dieux, elle veillait uniquement à installer les défunts dans leur nouveau statut. Et ces statuts concernaient leur place au-delà de leur mort dans ce monde-ci, et non dans l'au-delà, mais dans leur tombe, où en fait, ils devenaient une parcelle de la divinité collective des dieux mânes, les dieux bons, comme on dit, qui étaient honorés comme tels par les vivants. Nul n'interdisait aux individus de s'occuper de leurs principes vitales, immortels, etc., mais ce n'était pas dans le cadre proprement religieux que cette activité s'exerçait, c'était, mettons, dans le champ des spéculations philosophiques. On se dit, mais qu'est-ce qui nous anime, etc. Après avoir pris connaissance de ces faits, nous ne serons donc pas surpris de constater qu'il n'existe pratiquement aucune divinité qui se révèle d'elle-même aux Romains. Il en est ainsi sur le plan du culte. Dans les récits romains, il arrive certes qu'une divinité parle aux Romains, se révèle en quelque sorte, mais en général, c'est pour leur donner un conseil, en somme, pour participer à l'histoire romaine terrestre, en bon citoyen, en quelque sorte, alors que cette divinité n'existe pas encore officiellement dans les obligations religieuses des Romains. Tel fut le cas d'un modeste Aius Locutius, qui est très célèbre dans la littérature latine, puisqu'il avertit au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Romains, par la bouche d'un simple plébéien qu'il avait averti sur le forum, que les Gaulois étaient sur le plan, sur le point d'attaquer Rome, le fameux Brénis. Mais le plébéien, en question, qui allait frapper au Sénat et leur dire, voilà, il m'a dit ceci, il ne procédait pas la dignitas, l'importance sociale pour être crédible, et le Sénat n'écouta ni le plébéien, ni le dieu dont il transmettait le message, avec les conséquences que vous imaginez, les Gaulois prirent Rome. C'est aussi une histoire morale, de morale politique, des sénateurs un peu obtus qui n'écoutent pas les bons conseils. Il ne suffit donc pas qu'un dieu se manifeste pour qu'il soit écouté, surtout s'il ne parle pas à un sénateur ou à un magistrat, à un consul. Ce sont eux, ces messieurs du Sénat et du pouvoir quotidien, qui décident qu'un dieu existe et qu'il peut être écouté et faire partie de la cité romaine. Et dans les textes que je vous ai mis au tableau, vous pouvez voir qu'après, il a eu un petit hôtel qui a existé jusqu'à l'époque de Cicéron. Mais on n'entend plus parler d'un culte quelconque, c'est une sorte de pierre de mémoire, mais il existait. Et le père de l'Église, Tertullien, s'est élevé contre ce principe parce que les premiers pères de l'Église étaient romains. Ils connaissaient très bien tout cela. Et en se rapportant à une séance du Sénat romain du début du premier siècle de notre ère, dont on ne sait pas si elle n'a jamais eu lieu, où il rapporte qu'une motion aurait proposé d'introduire Jésus-Christ parmi les dieux à vénérer, mais qu'il n'a pas obtenu la majorité. Il n'a pas obtenu le nombre de voix nécessaires. C'est une blague en disant « Vous êtes vraiment des crétins, mais en même temps, c'est aussi de l'humour où il dit « Mais vos dieux, finalement, c'est ceux qui ont eu la majorité au Sénat. » Regardez le pauvre Ayus Locutius, etc. « Il faut que les Gaulois détruisent Rome pour que vous écoutiez, etc. » Donc, c'est tout ce contexte que tout le monde connaissait très bien. Mais les païens prenaient ça au sérieux. Il convient de tenir compte de cette différence fondamentale dans la représentation de la divinité telle qu'elle s'est formée sous l'influence des monothéismes. Les dieux ne se manifestent pas aux Romains pour exiger d'être vénérés et de leur imposer leur autorité absolue. Dans tous les documents, les dieux sont là, dans le monde, comme les humains. Et les humains en tirent la conclusion suivante, d'après Cicéron. « La nature a disposé les hommes pour s'assembler, s'entendre, former des cités, des États. » Les stoïciens, c'est une de ces sectes philosophiques, pensent aussi que tout l'univers est régi par la puissance des dieux et que le monde entier est en quelque sorte la cité commune des dieux et des hommes et que chacun de nous est membre de cette grande société. À cette différence près que c'est une société terrestre. Ce monde-ci, c'est ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne voyons pas et qui est le monde propre des dieux. C'est toujours le même problème. Les humains entretiennent ainsi avec ces dieux des relations qui correspondent à un code de politesse sociale. Ils les invitent, ils les installent, ils les consultent régulièrement et les associent à toutes leurs activités ou encore ils racontent l'histoire des dieux, leur passé, leurs conflits et amours, les mythes, notamment les mythes grecs et puis après les romains aussi fabriquent des mythes, des histoires sur les dieux qui sont une façon de décrire leurs activités, leurs fonctions, comme on dit dans notre jargon, sur ce qu'ils font sur terre. Ou bien ils décrivent à leur manière leur véritable personnalité mais cela ne se produit pratiquement jamais dans le sens inverse. Quand cela arrive, comme dans le cas d'Aius Locutius, le dieu, en fait, vous voyez, le petit dieu, il ne revendique rien mais les conséquences de la conduite humaine avertissent la cité qu'une grave faute a été faite. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère non plus et que tout se réduise à une question de majorité au Sénat. Une conséquence immédiate de cette situation est que la religion romaine est polythéiste. C'est un deuxième fait qui souvent surprend. C'est même, nous le verrons, un polythéisme en expansion permanente. Au VIIIe siècle, déjà avant notre ère, le poète Hésiode estimait à 30 000 le nombre des immortels connus. D'autre part, ces dieux ne sont pas réunis dans une seule et grande religion. Le principe fondamental était que chaque communauté humaine est ses partenaires divins. La cité, c'est-à-dire l'État de Rome, la famille, l'association des pompiers, des charpentiers, des importateurs de céréales, la Légion, la centurie dans la Légion, etc. Chaque groupement humain a son panthéon, ses divinités. Et chaque peuple étranger, chaque communauté, chaque cité étrangère devait avoir ses dieux. Ce qui serait choquant, c'est que des communautés existent sans partenaires divins. L'athéisme comme tel n'existe pas dans le monde antique. Il y a des gens qui disent, sous l'influence de critiques comme dans l'épicurisme, que les dieux ne s'occupent pas des problèmes des humains. alors que la majorité des gens disent que les dieux sont là pour faire avec nous une grande société de mortels et d'immortels sur terre ici. Et c'est ça qui fait tout fonctionner chez nous. Mais personne, finalement, presque, ne dit que les dieux n'existent pas. D'ailleurs, les épicuriens sont les premiers à célébrer un culte divin à Épicure et à d'autres. Ils ont leur propre dieu. C'est des débats plus qu'autre chose. Ce qui était choquant, donc, comme je l'ai dit, c'était des communautés sans partenaires divins. Et ces obligations religieuses qui incombent à chaque communauté ne valent dans chaque communauté que pour les membres précis de cette communauté et ceux qu'on y admet même temporairement. Vous devez avoir la carte d'identité pour pouvoir aller à l'église chez les Romains et participer aux services religieux. Sauf si l'ambassadeur vous a fait ou l'État vous a fait un certificat de résidence officiel. Là, vous pouvez aussi. Mais même, il y a l'exemple, un roi vers 180 avant Jésus-Christ, un roi d'Asie mineure, d'un royaume local, Prusias, est venu à Rome pour remercier les dieux. Et il voulait sacrifier au Capitole, à Jupiter, Junon et Minerv, aux trois grandes divinités de l'État romain. ce n'était pas possible. Il fallait qu'il demande l'autorisation au Sénat. Et là, il a pu sacrifier. Ce qui montre qu'on n'entre pas dans une église pour participer au culte comme par exemple dans le christianisme où vous allez n'importe où et vous êtes immédiatement chez vous, si vous voulez, religieusement. Ça aussi, ça n'existe pas. Une autre question caractéristique des religions de Rome est qu'avant le christianisme, aucune de ces religions et de ces divinités n'était universel. C'est toujours lié à un certain endroit, à un État, une ville, une communauté. Il y a mille panthéons de familles privées. Il y a tous les clubs de pompiers et de tout ce que vous voulez. C'est ainsi que ça se passe. Pour nous, c'est surprenant. Une dernière conséquence qui découle de ceci concerne une notion qui n'a cessé de croître en importance depuis le IVe siècle après Jésus-Christ dans le cadre de l'expansion du catholicisme. La notion de foi, de croyance. Les religions de Rome n'exigent des citoyens aucune croyance. Tous acceptent comme une donnée le fait que les dieux sont là et aiment entrer en contact avec les humains et entrer même dans leur communauté. Ce que les dieux attendent des mortels, c'est qu'ils effectuent des actes qui rendent hommage à eux, au Dieu. Ce sont des religions de l'obligation rituelle. Elles ne sont pas les seules et nous parlerons dans les conférences suivantes d'autres aspects de cela, mais c'est strictement semblable par exemple à ce qu'est la religion juive traditionnelle à l'époque des Romains. surtout après la destruction du Temple et vous n'avez qu'à lire Maïmonide au Moyen-Âge, il explique comme ça la foi, enfin la foi, il n'y a pas de foi juive, il y a des obligations parce que l'esprit humain est trop faible pour raisonner de ses problèmes. En revanche, les 653 ou je ne sais pas combien obligations rituelles et observances, ça, l'esprit humain est très fort pour gérer tout cela. Et nous sommes tous des fonctionnaires, nous savons que c'est tout à fait possible. Et c'est ça, c'est un ritualisme. Et le rabbin m'a dit un jour, la religion traditionnelle juive, c'est une des religions de l'Antiquité, c'est le christianisme qui est une révolution. Et il ne parlait pas non plus de développement dans les pays slaves sous l'influence de prophètes locaux, etc. Vous connaissez ça, là aussi, il y a des problèmes différents. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose de monstrueux. L'exemple du judaïsme prouve que de centaines ou de milliers de religions dans le monde actuel fonctionnent encore comme ça. En Chine, au Japon, en Inde, etc. Et il n'y a pas à dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, regardons comment fonctionne ce polythéisme, cet ensemble de divinités, de partenaires divins qui agissent avec les humains. Je dois ici distinguer deux niveaux, la cité ou l'État, toujours, et le plan privé. Certains dieux sont des dieux publics, comme nous disons, au sens où ils sont les dieux de l'État romain et concernent tous les citoyens romains en tant qu'ils sont citoyens et ils ont le droit de citer romaine. Les dieux privés, les femmes aussi, évidemment, les dieux privés, quant à eux, ne concernent que les différentes familles et dépendent non pas du pouvoir du consul, par exemple, ou du Sénat, ou surtout pas des prêtres romains, mais ils dépendent strictement du pouvoir du père de famille. C'est le père de famille qui est pape chez lui. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais c'était comme ça. Les dieux privés, donc, il ne faut pas les mélanger aux autres. et c'est pareil dans une association professionnelle ou sociale où le président élu de l'année est le pape pour l'année, c'est lui qui décide. Personne d'autre ne peut dicter à la famille ou à l'association quels devaient être ces dieux domestiques, d'abord qui prendre, ça ne les regarde pas, et comment les vénérer. L'autorité des prêtres romains, mettons les pontifs les plus éminents, ne concerne que les cultes publics, ceux de l'État romain. Et à Rome, c'est l'État romain, ce n'est pas tout l'Empire, etc. Les pontifs ne se prononcent pas au-delà des frontières de l'État de la cité de Rome. 1 000 de l'ancien Pomerium, des murailles du IIIe siècle. Au-delà, ils n'ont rien à dire. Alors, ça, il faut absolument en tenir compte. Alors, prenons d'abord le niveau de l'État par facilité, parce que c'est le seul qui est vraiment bien connu par les sources. Connaître les mille et une religions de famille, c'est une question nettement plus compliquée. Les dieux de l'État sont mis en place de la manière que j'ai déjà décrite. Ils concernent l'ensemble des citoyens romains, même si, en fait, ce ne sont généralement que les magistrats, c'est-à-dire les consuls et les prêteurs, par exemple, qui dirigent cet État, qui ont le pouvoir suprême annuel sur cet État, ou les prêtres de Rome qui célèbrent leur culte. Les citoyens romains présents à Rome peuvent assister, sont même invités, si vous voulez, au sacrifice et au jeu célébré en l'honneur des dieux, mais ce n'est pas une obligation stricte. Il suffit de trois personnes, pas dix, mais trois, pour que le culte soit valable. À trois, tres faciun collegium, c'est la règle du droit romain. À trois, nous faisons un collège et un collège peut décider. Le grand pontife, qui est le président élu par tous les citoyens du collège pontifical, qui sont 15, 20 sous l'Empire, ne peut pas prendre une décision s'il n'y a pas deux collègues qui votent avec lui. C'est ça, le droit romain, c'est très rigide sur les institutions. Donc, il suffit que trois soient présents pour qu'un rite soit valable. Et si l'on n'est pas présent à Rome, comme progressivement la plupart des Romains, sous Auguste, en 14 après Jésus-Christ, il y a déjà 4 millions de citoyens romains. À Rome, il y a 1 million d'habitants, 800 000 à 1 million. Et certains, tous n'étaient pas, c'était des étrangers aussi qui étaient venus à Rome et qui restaient là. Et donc, vous voyez, ça dépasse largement. Si on n'est pas présent à Rome, on n'est pas obligé d'exécuter les rites du culte public. On n'est pas obligé de vivre suivant le calendrier de Rome. Ça se fait à Rome. Sur place, en Italie ou dans l'Empire, les individus célèbres ou participent au culte public de la cité dans laquelle ils sont enregistrés ou sous l'Empire dont ils sont originaires, parce que sous l'Empire, on a deux droits de cité. La cité locale où on est né, où on est naturalisé, où on est inscrit et où on reçoit aussi, progressivement, la citoyenneté romaine avec la citoyenneté locale. Et puis, on peut être enregistré simplement comme résident. Mais les individus sont à ce moment-là, s'ils ont l'autorisation ou s'ils ont cette double citoyenneté, ils sont censés, avant tout, célébrer le culte local. S'ils viennent à Rome, évidemment, ils peuvent immédiatement participer au culte, s'ils sont vraiment citoyens romains. Et il y a des gens qui, à Rome, des spécialistes du faciès qui identifient les faux nobles, les faux chevaliers romains, les faux citoyens. Ils voient tout de suite les filous qui essayent de faire leurs petites affaires. Tous ces dieux, de toute façon, même s'ils, les règles, quand vous regardez un peu les inscriptions dans les musées ou ce qu'on dit de ces dieux publics locaux, vous constatez qu'ils sont à peu près les mêmes que les noms des divinités de Rome, la ville au bord du Tibre et les règles culturelles qui valent pour le culte public de Rome. Les sacrifices, par exemple, sont homologues à peu près partout. Mais tous ces dieux ne sont toutefois jamais identiques, même quand on se trouve dans une colonie romaine. Une colonie romaine, au sens juridique, est un quartier de Rome jeté en Italie ou dans une des provinces et qui a le droit public romain imposé comme tel. Là, on ne bricole pas, on reçoit les règles de Rome. Mais on ne reçoit pas de religion, pas de culte. on n'est pas obligé de, si vous voulez, d'accepter tous les dieux de Rome que Rome voudra bien vous donner. En revanche, chaque entité possède son identité et son originalité. Et quand une colonie romaine est créée, eh bien, la loi qui l'a créée, l'institut et qui est contrôlée par Rome, par le Sénat et l'empereur sous l'Empire, il demande juste que dans les dix jours après la proclamation de la loi, le Sénat local, il faut les lire aussi rapidement, dans les dix jours, disent quels sont les dieux, les divinités publiques du nouvel État, de la colonie, quand sont les jours de leur calendrier et festifs, ce qu'il faut faire et qui le fait et où. Donc, on doit faire la composition de tout le calendrier religieux avec tous les éléments dans les dix jours après la fondation et ça ne vient pas d'en haut du tout. C'est les gens qui doivent le faire eux-mêmes. Et donc, même si les différents Jupiter et Mars, etc., ont le même nom, ça veut dire que ce n'est pas exactement le même. Mais revenons à Rome, comme c'est plus simple, voilà, je vous montre des exemples de ça. Le polythéisme, ce ne sont que les plus grands dieux de Rome. Je vous ai mis la fonction, c'est-à-dire le mode d'action, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-ci, qu'est-ce qu'il favorise, quelques titres qu'ils ont aussi, pas tous, on ne les connaît pas tous, et puis les groupes sociaux qu'ils patronnent aussi à Rome même. Et nous n'allons pas égrener toutes ces fonctions, etc., que vous connaissez en partie, même si on peut se tromper sur le mode d'action. Ce que je vais vous montrer, c'est que ces divinités forment souvent un réseau traditionnel ou alors passager. C'est des bricolages théologiques qui se fondent, qui se réalisent au moment où on célèbre un acte cultuel. c'est ça, c'est ça, le polythéisme. Ce n'est pas seulement qu'on n'arrive pas au monothéisme, mais qu'il y a plusieurs dieux, ce n'est pas seulement cela, mais que tout le monde collabore en permanence, et d'où une expansion progressive. Je vous montre un exemple. Voilà, c'est une saisie des carabiniers dans les années 80, je crois, à 90, une petite image de la triade capitoline, c'est les dieux de l'État romain. Jupiter, l'homme, la souveraineté humaine masculine, assis au milieu comme il convient, n'est-ce pas mesdames ? Mais vous avez aussi les différents animaux qui les représentent, Jupiter, l'aigle, Junot à droite, le pan, la matrone qui est belle, et Minerve qui est le cerveau de l'affaire, c'est la chouette athénienne, très rapidement représentée comme Athéna. Et ces trois divinités, ça paraît bizarre, pourquoi trois, un homme et deux femmes ? Ils sont donc dans ce temple qui est au Capitole, je vous le montre, il est sous le grand bâtiment, là, du bâtiment du Sénat de Rome, moderne, la place où il y a la statue de Marc Aurel, du temple lui-même, on a dans le sous-sol que ces vures du cinquième, sixième siècle qui sont conservées, c'était un très gros temple, et ce qui est intéressant, c'est ceci, pour comprendre la structure théologique constituée par ces trois divinités, une triade, il y a une première chose, il est inutile de chercher dans le passé ou dans un livre révélé, pourquoi c'est comme ça ? Je l'ai déjà dit, pas plus qu'un Dieu créateur, il n'existe des révélations à Rome et d'un catéchisme, d'un livre sacré, ça n'existe pas. Comme je l'ai dit, ces mythes que nous aimons tant peuvent malheureusement pas être utilisés comme des documents historiques, ils ne racontent pas l'origine des dieux, pas davantage qu'ils n'expriment la théologie officielle. Ce sont les mythes véhicules comme la philosophie des spéculations, des interprétations, mais en aucun cas une doctrine officielle au sens où nous, nous l'entendons. Parfois, ces récits brodent de façon pertinente sur le mode d'action d'une divinité, ce qui est très précieux pour nous, c'est comme cela qu'on peut l'utiliser. Mais pour les anciens, rien ne distinguait cette description précise d'un mode d'action divin, d'une spéculation échevelée sur la même divinité. Les mythes sont un ornement de la pratique ou des dieux, pas un exposé de théologie. Et nous n'avons jamais de source assez ancienne de toute façon pour nous rapprocher même faiblement de l'origine de cette triade. On ne sait pas de quand ça date. Il faut analyser les dieux eux-mêmes, notamment leur mode d'action, leur fonction, comme disait Georges Dumézil, et je commencerai à prendre cet exemple très connu, celui de la triade capitoline. D'abord, au Capitole, Jupiter porte l'épithète, vous l'avez peut-être vu, Optimus Maximus, le meilleur, le plus grand. C'est clair. Et il apparaît comme le premier et le plus élevé. C'est le dieu souverain et il est normal qu'il soit associé à tous les actes de gouvernement. Junon, ici, n'est pas seulement son épouse. Ce n'est pas seulement son épouse. C'est au Capitole, parce que, même si elle a, en fait, elle est liée souvent dans la mythologie à Jupiter, après le modèle grec, comme l'épouse de Jupiter, mais elle ne l'est pas du tout dans le culte à Rome. au Capitole, elle est avant tout régine, reine, c'est-à-dire souveraine, elle aussi. Et c'est ce couple qui, parfois, est réduit à ce binôme qui représente, en quelque sorte, la souveraineté humaine parfaite. Jupiter, représentant celle des hommes, Junon, celle des femmes. Elle est la déesse matronale parfaite. Minerve n'a pas d'autre épithète. Donc, en quelque sorte, cette triade représente Jupiter, Junon, Minerve. Jupiter et Junon, c'est la souveraineté dans sa complétude, parce qu'il y a des histoires où les hommes romains n'arrivent pas, et même Jupiter, n'arrivent pas à aboutir. Toutes les néides, c'est ça. Jupiter essaye, d'après un modèle homérique, de la femme de Zeus qui n'est jamais de Hera, qui embête toujours son mari, dans ce cas-là, mais Jupiter n'arrive pas à conclure parce que Junon a une autre idée en tête. Elle ne veut pas que les Troyens viennent fonder l'ancêtre de l'État romain en Italie. Elle fait tout pour retarder ou annuler cette chose. Jusqu'au moment où, finalement, Jupiter dit que ça suffit, il veut cela comme ça, et donc, les Troyens aussi font quelques concessions, ils abandonnent leur nom de Troyens, ils deviennent latins, et désormais, c'est en Italie que se déroulera la destinée du peuple romain. Mais on voit bien dans ces histoires, je ne peux pas entrer dans les détails, que c'est la souveraineté parfaite, parce qu'un père de famille n'est complet que si, pour autant, il a aussi le consentement de madame. C'est comme ça, à Rome. Et quand il y a un homme et une femme à la tête d'un État, comme ici, il faut que les deux soient d'accord. Sinon, ça ne fonctionne pas. Minerve, c'est la mène, c'est le cerveau de cette, la bonne rationalité de cette souveraineté. Vous pouvez voir qu'on en parlera d'une autre façon, Isis, qui est une divinité nouvelle, certains voulaient la mettre aussi au Capitole, et notamment le 1er janvier, quand on faisait les voeux annuels pour le salut de l'État romain à ces trois divinités. Et certains voulaient joindre Isis, parce qu'Isis était aussi une dièse souveraine. Et il disait, allez, elle doit nous représenter, mais c'est une autre histoire, je n'insiste pas, mais je l'ai déjà mise sur le projet, sur le tableau. Les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas oublier que les Romains ne sont pas comme nous. Ils possèdent notamment une conception particulière de l'action qui détermine aussi leur théologie. La volonté d'une action comprend aussi l'action elle-même et ses effets. Il y a déjà trois aspects dans ce que les Romains considèrent comme une action. Ainsi, Jupiter est-il le dieu de la souveraineté qui implique la bonne foi. Ça va de soi, dirions-nous. De ce fait, un de ses anciens noms était Dius Fidius. Vous l'avez... Enfin, où est-ce que je l'ai mis ? Je ne l'ai pas mis. Dius Fidius est un nom le céleste de la bonne foi. Ça veut dire est un nom archaïque de Jupiter. Et vous avez en tout cas en tant que... pour représenter Jupiter en tant qu'il assure la bonne foi et la légalité, près de son grand temple capitolin, un temple avec une déesse appelée Fides, la bonne foi, qui est donc l'effet du bon gouvernement de Jupiter. Et c'est une déesse. Il démultiplie en permanence son action. Carminus, c'est la borne. Jupiter, c'est celui qui garantit aussi, par sa souveraineté, le respect des bornes. Dans une société agricole, c'était très important. Et il était libère, non pas parce qu'il buvait, ça n'a rien à voir avec Dionysos. Libère, c'est le dieu de la libertas. Jupiter, en tant que souverain, n'est soumis à aucune limite. C'est ça que ça veut dire. Et on crée un dieu qui a son autel ou son temple près du capitol et de tout cela. Et vous avez d'autres divinités. Par exemple, en allant vers le haut, vous avez Ferretrius, ça c'était, on en parlera, c'était Romulus qui rapporte là le butin pris dans une des guerres contre les voisins. Il y a le Jupiter Pistor, le broyeur, celui qui, c'est l'exercice de la souveraineté qui peut broyer quelqu'un, dépulsor, qui peut, simplement, par sa volonté, rejeter. Il y a aussi Vénus qui est une divinité très particulière à Rome, c'est la déesse le charme. Mais ce n'est pas le charme amoureux, c'est en fait la déesse qui exprime le côté irrésistible de la volonté du souverain Jupiter. Et c'est pour ça qu'on l'a mise en rapport avec la vie amoureuse. Quand elle s'occupe d'une situation, elle devient irrésistible sa volonté. Ainsi de suite. Et virtus, c'est la vaillance qui est aussi une des qualités du souverain. Et ces trois, ces cinq divinités ont leur temple ou un autel près du capitole. Donc vous voyez, un polythéisme se constitue sous vos yeux. Et puis, il y a encore des effets. Par exemple, Victoria, c'est ce que réalise la bonne souveraineté. Felicitas, le bonheur d'action. Jupiter, Tonans, c'est celui qui montre sa puissance en écrasant les humains, etc. Conservator, il protège. Et puis, vous avez, dans certains jours, aussi, des triomphateurs qui montent au Capitole après une victoire écrasante sur des ennemis, déguisés en statues humaines de Jupiter, dit Plutarch. Ils sont peints au Minium comme une des statues de Jupiter sur le fronton du temple et se comportent tout à fait comme les dieux. C'est pour ça qu'un esclave est censé se trouver derrière eux sur le char triomphal en disant rappelle-toi que tu es un homme. Ne fais pas de bêtises. Et ça donne, n'est-ce pas, ce tableau et vous voyez le Capitole, ce gigantesque temple et puis tout autour, c'est ce qu'on a pu reconstruire parce que malheureusement, on n'a pas pu fouiller ça mais on sait par des inscriptions et par des textes que ces temples se trouvaient à cet endroit. Donc, on voit un dieu et souvent, dans son sanctuaire, entouré de divinités qui expriment sa volonté les aspects de son action, les effets de son action et qui sont vénérés avec lui et qui après, comme Fides, par exemple, la bonne foi, peuvent avoir une vie indépendante à côté parce que tout le monde en prêtant un serment, le serment se prête par Jupiter, Junot et Minerve, entre autres, mais Fides est derrière le serment aussi, etc. Donc, vous voyez, c'est un des systèmes où le polythéisme se met en scène, se développe et vous comprenez qu'il n'est pas possible de s'en passer puisqu'on n'a pas une notion unifiée de l'action comme dans le monothéisme. Il y a un dieu qui fait tout. Bon, il y a les saints, il y a les anges, etc. Mais on peut dire que c'est des simples instruments qui ne sont pas vénérés théoriquement. Mais ça, c'est du polythéisme. Et je vous donne un autre exemple qui est très modeste. C'est un lieu que je connais bien qui est à la limite du territoire romain en gris, du territoire de la cité de Rome qui va nettement plus loin que la ville de Rome à partir de l'époque d'Auguste. Et c'est un lieu qui s'appelle la Maliana où il y a un bois sacré d'une déesse qui s'appelle Déadia et qui est célèbre ce lieu parce qu'on y a trouvé depuis le XVIe siècle des plaques de marbre avec des transcriptions, des protocoles annuels que rédigeaient chaque collège sacerdotal. Là, c'était une confraternité appelée les Frères Zarval. Ils faisaient comme tout le monde sur des tablettes le rapport de chaque réunion, de chaque acte rituel commis avec les présents, les noms des gens présents, etc., la date, etc. Et tout cela, manifestement, c'est Auguste qui a créé tout cela. Il leur avait demandé de mettre ça aussi sur les murs. Comme c'est un endroit un peu protégé à l'extérieur de Rome, c'est conservé mal, mais de façon assez extraordinaire. On a 150 plaques, quand même, fragments de plaques sur trois siècles. Ce qui est absolument unique dans l'épigraphie religieuse et dans les sources religieuses. Et un de ces documents, il date de l'année 224 après Jésus-Christ. Il constate, vous voyez, le nombre de tartines qu'ils nous font à partir de 180 après Jésus-Christ. Ça consacre des sacrifices d'expiation, de purification, parce que ils ont immolé à cet endroit, parce que des arbres du bois sacré de Deadia, c'est la propriétaire du lieu, frappés d'un coup de foudre du fait de la violence d'un orage nocturne, nous le verrons, avaient brûlé. Et donc, il fallait arracher ces arbres, les frapper du fer, strictement interdit dans un lieu sacré, il faut que ce soit du bronze, mais comment couper un arbre avec du bronze, les brûler, les débiter et les remplacer par d'autres. Ainsi que pour commencer le travail et reconstruire les hôtels temporaires sacrés de Deadia. Donc, il y avait toute une série d'hôtels de bois, de divinités secondaires qui avaient brûlé aussi. Donc, il fallait expier cela avant et après le travail. Eh bien, quand vous regardez ça, vous voyez, on fait d'abord ce qu'on appelle un suovétoril, un lustrum, un lustre, ce n'est pas cinq années, ce n'est pas non plus une purification, c'est une procession autour de la chose qui a été violée par un orage, etc., qui a été détruit, qui nécessite l'introduction de ce qui ne devrait jamais y entrer, c'est-à-dire le fer, strictement interdit dans le culte romain, c'est comme ça. C'est l'héritage de l'âge du bronze, le métal toléré, c'est l'or, l'argent et le bronze. Mais avec de l'or, vous ne pouvez pas taper, etc. Donc, pour expier tout ça, ils font d'abord une procession lustrale avec des suovétorils majeurs. Suovétorils, c'est un vera, un bélier et un taureau qui sont conduits autour et ensuite sacrifiés à Mars. Bon, ça, c'est la première mise en purification. Et après, devant le sanctuaire, ils immolèrent à des adias, deux bovins divins, aux cornes jointes par l'or, puis devant les hôtels temporaires, ils immolèrent aux divinités mentionnées ci-dessous, au vénérable Janus, deux billets, etc. Et ça continue jusqu'à la fin, je vous ai simplifié cela. Voilà tout ce qui se fait. Donc, vous voyez, il y a deux endroits où on sacrifie, ou même trois. Le premier endroit, c'est dans le bois sacré, qui est un lieu sacré appartenant à une divinité, cette Dea Dia. Et il y a plusieurs sacrifices. On fait d'abord à Dea Dia, qui est un hôtel de marbre devant le temple, on lui fait un sacrifice de, qu'est-ce que j'avais dit, deux vaches, parce que tous les dieux immortels reçoivent deux victimes. Mais la propriétaire du lieu, Dea Dia, la titulaire, comme nous disons, reçoit une victime de grande taille, une vache. Tous les autres qui sont là devant les hôtels temporaires, d'abord, ils ont un hôtel temporaire en bois, ils sont là comme invités, et ils reçoivent aussi deux victimes mais de petite taille, brebis pour les dames, moutons pour les messieurs, sauf certains qui sont des redoutables, comme Sumanus, c'est le Jupiter de l'orage divin, nocturne, qui reçoit un taureau, enfin, un bélier, ou Mars-Ultor qui reçoit aussi un bélier. Alors vous voyez, comme toute cérémonie commence par le dieu du commencement, Janus, est le premier à recevoir un sacrifice. C'est typique, vénérable, c'est pater ou mater à Rome, ça ne veut pas dire qu'il est père ou mère, il est vénérable, c'est un signe de dignité. Puis Jupiter, Jupiter, est-ce qu'il était lié, ça on ne s'appelle pas, à Dea Dia, je vous ai dit qu'il s'appelait autrefois Dios Fidius, le céleste, et Dea Dia, c'est la déesse céleste, c'est celle qui, d'après ce qu'on a reconstruit, par le bon rayonnement du soleil et du ciel, réussit à faire mûrir le blé pendant la dernière phase de la maturation. Est-ce qu'elle est liée par là au céleste tout-puissant, on ne le sait pas, ou est-ce qu'il est honoré simplement parce qu'il est le chef parmi les dieux romains, on ne le sait pas. Puis il y a Mars, Hultor, c'est le fameux Mars qui a reçu un temple le long de la vie à Dea Faurie impériale et actuel, à côté du temple, du forum de Trajan, c'est celui qu'Auguste a construit pour commémorer le vœu qui avait été fait par l'épi de Marc-Antoine et lui, en 1943, quand ils ont attaqué les assassins de César et les ont battus à Philippe, etc. Donc, il est invité non seulement pour définir un nouvel espace inviolé et inviolable, mais aussi en tant que grand dieu guerrier de Rome. Puis, commencent les choses étonnantes. Au dieu ou à la déesse, Sivideo, Sividea. Il y a une divinité, on est là dans ce bois sacré, on est en dehors de Rome, mais même à Rome, c'est ça, on sait qu'il y a d'autres divinités. Donc, on en prend une, on dit, quel que soit ton nom, et c'est, que tu sois dieu ou déesse, c'est ça son nom, parce qu'on ne sait rien d'autres, comme le brave Ayus Locutius, celui qui a dit et parlé, parce qu'on ne connaît pas son vrai nom. Et bien là, vous en avez un dans le culte à l'époque impériale, l'empereur assistait à ce genre de choses. Et puis, à la Junon de Dehadiah, il y a déjà Dehadiah, mais comme toute femme, Dehadiah, les dieux, ont un double divin qui exprime leur capacité d'action. Nous tous, nous aurions un génie et les dames, jusqu'à Auguste, en gros, avaient aussi un guénius à la maison qui était honoré de sacrifice et à partir d'Auguste, les dames recevaient une junon. On a adapté ça, c'est moins masculin que guénius, donc la junon de la déesse qui est patronne. Les vierges divines, il faudrait plutôt dire les jeunes filles divines parce que Virgo veut dire jeune fille, ce n'est pas une vierge. Les jeunes filles divines, c'est les nymphes, c'est les sources, c'est les eaux vives qui aident pour le culte. Les divins serviteurs, divi famuli, il y a des serviteurs, des dieux, au cours de ce sacrifice qui reçoivent aussi, ils reçoivent comme groupe deux moutons, comme les autres. Et puis, il y a les dieux lards, les dieux lards, c'est les divinités du terroir où se passent les activités humaines. Ici, le territoire du bois sacré, mais aussi de la campagne où le blé doit mourir. Puis, la mer des lards, c'est une divinité, un bricolage théologique créé par les conseillers d'Auguste quand ce culte a été créé entre 1933 et 1934 et 1929 avant Jésus-Christ. Fons, c'est l'eau recueillie dans une source, dans une source, Flora, la déesse de l'inflorescence, le blé, puis le vénérable Sumanus qui en avait fait de belle, n'est-ce pas, il reçoit aussi son offrande et comme toujours pour conclure un rite de la façon la plus officielle possible, c'est ce que nous disent les Romains mais on a rarement des documents comme ça, c'est presque un unicum. on termine toujours, on commence par Janus, le dieu qui ouvre la porte en quelque sorte du rite et Vesta qui donne le lieu d'origine de tout ça, le foyer de Rome. Ceci est un rite du peuple romain. Donc, vénérable Vesta, est-ce qu'on a tout compris ? Vénérable Vesta des dieux et des déesses ici honorées parce que non seulement le feu sacrificiel, vraisemblablement on le pense mais on n'a pas des preuves exactes, le feu sacrificiel à 8 km de Rome est allumé avec le feu pris sur le temple de Vesta. Un magistrat romain avait toujours une lanterne avec un feu qui provenait semble-t-il du temple de Vesta pour montrer que tous les sacrifices qu'il faisait venaient, étaient faits au nom du peuple romain de Rome au bord du Tibre, au temple de Vesta. Et il y a une multitude, là vous pouvez les compter, 18 hôtels, ils sont allumés aussi et c'est toujours la Vesta de ces dieux et déesses. Et puis à la fin vient une pittoresque devant brûlée et immondée. On dit Adolenda la comolenda, coinquienda, parfois on ajoute comme ça. C'est vraiment l'ouvrier de l'affaire. Il y a les famoulis, mais les famoulis, il faut les considérer comme des hauts fonctionnaires qui aident les ministres ou les consuls. ici, il y a un homme avec la casquette bleue qui balaye, qui brûle, qui fait le boulot pour brûler tous ses sacrifices et pour émonder aussi ce bois. Et il est à la fin de la liste, c'est le plus modeste, même à l'extérieur du groupe des vénérables, si vous voulez, mais il reçoit deux moutons comme tous les autres. Alors, ça continue. Vous avez tous vu la colonne aurelienne de Marc Aurel sur le Corso à Rome et à la troisième spire, vous avez le miracle de la pluie. Vous voyez les Romains qui sont tout contents, ils sont debout et puis les barbares, les Dasses, ils sont noyés et balayés par un énorme orage qui donne à boire aux Romains au moment où ils n'avaient plus d'eau et le siège se lève parce que les barbares sont enlevés par un flot énorme et vous avez cet étrange personnage que vous avez peut-être un jour vu qui n'est que ruissellement. On pourrait l'appeler Pluvius, si vous voulez, pour inventer un nom. C'est une petite divinité comme les dit Famouli ou ceux que vous avez vus qui, dans ce miracle, exprime la volonté de Jupiter et sauve l'armée romaine. Et donc, même à l'époque de Marc Aurel, on n'a pas peur de représenter cela. D'ailleurs, le miracle est bien connu dans la littérature et il y a plusieurs, c'est un dieu spécialisé, fonctionnel, spécialisé, il y a plusieurs interprétations. Marc Aurel étant théurge, il appartenait à ce néo-platonisme qui commence à la fin du deuxième siècle de notre ère et il est dans les premières étapes. C'est cette nouvelle façon, c'est du platonisme pur et simple, on appelle ça le néo-platonisme. Et dans cette philosophie, on avait aussi des rites qui étaient empruntés en partie à la magie et qui permettaient de mobiliser des démons et à l'aide. Alors, les philosophes disaient à Rome à l'époque, mais non, ce n'est pas un petit dieu fonctionnel, c'est le démon mobilisé par le prince en philosophe. Et il y avait aussi, vous l'avez peut-être lu, des chrétiens dans l'armée de Marc Aurel. Il y avait une légion, un douzième, si je me rappelle bien, qui comportait des chrétiens qui n'étaient pas embêtés parce qu'ils n'étaient pas embêtants non plus. Si vous refusez comme les martyrs, de tout faire, à ce moment-là, vous ne ferez pas une longue carrière dans la légion. Mais là, ils ont été dans la légion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a envoyé un démon pour foudroyer les ennemis. C'est le dieu des chrétiens qui les a sauvés. Donc, vous voyez comment on peut discuter et on discutait certainement autour de tout cela. Et il y a encore sur place, alors voilà, ce sanctuaire de la Maliana, vous avez le bois sacré, un espace saccaire où il n'y a que des dieux immortels, même le plus petit qui sont là-haut. Il y a ensuite le Caïsaréum qui est l'espace des empereurs divinisés. Et puis, il y a l'espace inférieur qui est profane, c'est les mortels. Et je vous montre, il y a un bain pour les prêtres. Ils ont chacun une pièce pour un jour de l'année où ils vont. C'est des sénateurs, c'est le top du Sénat. L'empereur vient, son fils, etc. Ils n'étaient que douze, pas plus. Et il y a même des latrines, choses qui sont impensables dans un lieu sacré, etc. Et les humains, et en plus, c'est par terrasse. Nous, les humains, les mortels, nous sommes en bas, près des latrines et des bains. Les dieux en haut et au milieu, il y a sans doute cela, ce tétrastyle qui a été découvert au XVIe siècle. Les premières inscriptions que je cite étaient achetées par Johann Goritz, un luxembourgeois qui était proto-notaire du pape à l'époque. C'était lui le premier à les collectionner. Elles ont malheureusement disparu, les premières. Il y a notamment un document de 14 après Jésus-Christ assez grand, des derniers jours d'Auguste, etc. Je n'ai jamais réussi à le retrouver. ce qui est intéressant, vous voyez que le sacrifice continue et que vous voyez devant le césarium, devant cette salle avec quatre colonnes et une abside, on fait deux sacrifices. Après tout le monde, même notre ouvrier jardinier qui reçoit deux victimes. Dans le césarium, on fait le sacrifice devant, comme toujours, on ne sacrifie pas dans le temps. C'est plus compliqué, mais le vrai sacrifice se fait dehors. On commence par sacrifier au génie de notre seigneur sévère Alexandre Auguste, c'est-à-dire l'empereur régnant. À lui-même, on ne peut pas le sacrifier parce qu'on n'a jamais sacrifié à un empereur de son vivant, sauf Caligula, Néron et la gabale, enfin les fous, etc., qui ont été damnés de mémoire. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai les textes des Arval sous Néron, par exemple, et sous Caligula. C'est d'une banalité totale. Donc, c'est en partie des arguments politiques. On disait qu'il avait fait cela. Je ne peux pas dire plus. Mais en tout cas, devant le Césarium, le premier sacrifice est pour le guénius, le double divin de la personnalité de l'empereur qui partage avec tous les pères de famille de l'univers. Chacun d'entre nous, je vous le dis, aurait eu un guénius. Les dames aussi. Une junon à partir d'Auguste. Mais c'est la même chose. Ça exprime vos capacités d'action. Il naît avec vous et il disparaît avec vous. C'est un dieu qui est immortel entre deux étapes de sa naissance et de sa mort. C'est assez intéressant. Et puis seulement, alors, le guénius reçoit une victime. Pas deux. Crac. On est en dessous du représentant des syndicats des ouvriers. Un divin. on est en dessous. Et comme c'est un dieu, le guénius est vivant. Il concerne quelqu'un qui est vivant. Il reçoit un taureau. À l'époque, il y avait vingt empereurs divinisés, les divis, qui étaient, les statues étaient là. Et les vins reçoivent après le guénius chacun un mouton. encore en dessous du guénius de l'empore. Alors, quand on me parle du tout culte impérial, le culte impérial, moi, ça me tape sur les nerfs parce que là, vous avez l'exemple que même les petits dieux modestes qui font le service aux banquets des dieux reçoivent plus qu'eux et avant eux. C'est comme si chez nous, le chef de l'État recevait son verre de champagne après tout le monde. Ça peut se faire pour des raisons idéologiques, pour faire un choc, mais là, c'est la banalité. Donc, c'est très intéressant. Alors, je vous montre un guénius de maître de maison. Vous le reconnaissez tout de suite. Il est habillé, souvent, il porte une toge prétexte, c'est une toge avec les bandes de pourpre. Il porte une corne d'abondance dans la main gauche et dans la main droite. il tend une patère vers le feu de l'hôtel pour recevoir une offrande. Voilà le guénius de l'empereur. Vous voyez, c'est la même chose. Vous pouvez avoir le guénius d'une institution, la flotte de Misène, sur cette inscription et en dessous, le guénius du port de Misène. C'est comme ça. Et voilà, une junon de ces dames. Elle n'a pas la patère, mais vous voyez très bien comment elle a aussi la tête couverte, etc. Ce que je voulais dire encore avant de terminer, c'est qu'elles ne sont pas, ces génies ou ces junons ne sont pas les seules divinités qui naissent et qui disparaissent. Vous avez aussi des nymphes, les nymphes des bois, les amadriades ou les nymphes des sources, si vous voulez. Et là, chez Ovid, vous avez les amadriades qui naissent et qui meurent avec les arbres. C'est pour cela qu'ils coulent la plupart du temps du sang d'un arbre coupé, etc. Et c'est tout à fait dans le même sens. On peut absolument naître et disparaître dans le monde des dieux. Ça existe. Et dans les cultes que vous avez aussi. Et c'est pour ça aussi, vous avez reconnu divus qui sont utilisés aussi pour les autres divinités qui ont les famouli divi, ces divins, serviteurs qui aident pendant le sacrifice n'existent que pendant le temps du sacrifice. De même que les famoulus, le devant coupé, brûlé, etc., n'existent que pendant le sacrifice. Après, ils disparaissent comme les nymphes des sources qui se tarissent ou des arbres qui sont abattus ou des êtres humains qui meurent. Voilà, je crois que je vais arrêter là mais vous avez vu ce qui est intéressant, c'est ceci, que ce qui est derrière ce ritualisme romain, ce polythéisme, c'est, si vous voulez, sur Terre, une métaphysique de l'action. Il y a l'intention et la volonté d'une divinité, Jupiter, le premier, le plus grand, le dieu souverain. il y a l'acte effectif de Jupiter. Ce que Jupiter, il peut dire ouvrez cette porte, ouvrez cette porte, il a le pouvoir de le faire mais lui ne le fera jamais. On est quand même dans une civilisation patriarcale assez dure mais il faut que quelqu'un ouvre. Alors, c'est un Jupiter, c'est par exemple Janus qui ouvre la porte ou Jupiter qui veut broyer quelqu'un. lui-même, il ne peut faire que du vacarme dans le ciel mais c'est le Jupiter Pistor, une autre divinité à côté de lui qui vous réduit en bouillie. Et puis, Jupiter qui remporte la victoire, ce n'est pas lui directement, c'est un effet de son action Victoria, Jupiter Victor si vous voulez mais c'est Victoria aussi qui devient évidemment une déesse qui se répand. Donc, vous voyez ce mélange d'action, de fonction de résultats, d'effets, etc., qui sont à l'origine du polythéisme romain. Voilà, je m'arrêterai là et je suis prêt à vous répondre. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...